Bienvenue, on est donc dans la deuxième année, c'est un programme soutenu financé donc il y a eu un cahier des charges, une description pédagogique d'un contenu. On vous regarde bien sûr tout au long des six sessions et ensuite on reçoit des vidéos de votre début de saison. On prend pas la légère parce qu'on se rend compte que la labellisation ça veut dire quelque chose aussi et l'idée c'est que le propriétaire soit enclin à dire tiens ce cavalier là il a le label, on va le contacter. On cherche en fait à valoriser ce métier de cavalier formateur de jeunes chevaux. C'est donc pour la deuxième année de stage Label SHF CSO que de nombreux cavaliers professionnels jeunes chevaux ont répondu présent pour cette formation continue proposée par la société hippique française. Ça prouve que les gens ont envie de se former, c'est un métier où on a besoin peut-être plus de diplômes parce qu'au final les diplômes il faut le poids lourd et peut-être le monitorat pour certains ou le DEGEPS et donc c'est sûr que cette formation là nous amène aussi un nouveau diplôme entre guillemets. C'est un devoir de perfectionnement et aussi d'être perfectionniste dans notre boulot et d'évoluer vers ça quoi. Pour cette nouvelle saison le projet est encore porté par Jean-Maurice Bonneau et pour la première fois par Frédéric David. Ce label va montrer une preuve de qualité d'équitation, de formation en rassemblant un peu tout ce que ce qu'on aspire c'est à dire un respect de l'animal, les chevaux en ordre, la communication classique et un peu représenter notre élevage pour montrer un petit peu notre savoir-faire français. Je pense que c'est très intéressant. Ça c'est un peu ton œil, ta façon de vouloir faire. Si tu veux le placer, tu mets toujours le bout du nez à droite. Tu le fais sur ta arène droite, tu lui mets le bout du nez, une fois que tu as trouvé ok, tu te laisses aller. Tu dois pouvoir le faire sur tes deux mains pour garder un petit peu de meilleure rectitude et à la fin tu auras un meilleur saut. Toujours en respectant le bien-être animal, le label tend à se faire une place dans la filière jeunes chevaux. Je trouve ça intelligent d'avoir fait un label parce que ça permet pour des éleveurs ou propriétaires d'être un petit peu plus aiguillés pour mettre un cheval au travail. Donc je trouve que le label est bien. Après, à voir à long terme comment c'est valorisé. Au jour d'aujourd'hui, tout est regardé, tout est filmé, tout est surveillé. Donc déjà pour nous, c'est important pour notre image et après pour le cheval, bien sûr, le bien-être, c'est toujours ce qu'on privilégie en premier. Le label en lui-même, pour moi, ce n'est pas une fin en soi. Le plus important pour moi, c'est de rester dans l'air du temps, de voir l'évolution du sport et de pouvoir faire ses stages pour entretenir tout ça. Et à la fin, pour moi, le label, c'est comme un examen. Si on l'a, tant mieux et j'espère l'avoir. Mais à la fin, on prend toujours du bon dans ces stages-là. Il y a toujours quelque chose qu'on va retenir et qu'on va garder. Donc oui, il y a plusieurs choses sur lesquelles il met le doigt et qu'on n'y penserait pas forcément qu'on est tout seul chez soi et qu'on pense à travailler. La formation, donc, le maître mot pour ses trois sessions de deux jours de stage toutes les trois semaines pendant la préparation hivernale. Je trouve que ça donne de la méthode pour le travail au quotidien. Ça rappelle des fondamentaux qu'on connaît déjà, en fait. Mais moi, en tout cas, pour moi, Jean-Maurice, il a donné de l'ordre un peu là-dedans et ça nous rappelle à oui, ça, je faisais bien. OK, c'est bon. Ça, je pourrais m'améliorer. Ça, je n'y avais pas pensé. Je vais faire comme ça. Voilà, ça donne des nouvelles pistes. Ça se délie. On apprend à se connaître. Je trouve ça aussi hyper intéressant de voir les autres travailler. Il y a l'air d'avoir des très bons chevaux, des très bons cavaliers. Donc, c'est bien. Ça permet de voir aussi où on en est nous en regardant les autres travailler à côté. Le stage aborde toujours également une formation théorique avec des professionnels du bien-être équin et de la filière. En fait, quand on parle de bien-être, on parle vraiment de l'état d'un animal dans son environnement. Et ce sujet du bien-être, il va s'appuyer sur toutes les connaissances qu'on a sur les animaux. Ça permet d'avoir déjà nos idées et aussi de se rendre compte aussi que ces idées sont étudiées. Et donc, on a certains comportements qu'on peut finalement mettre des mots et avec des études scientifiques par rapport à ça. Et c'est des intervenants vidéo. Donc, on peut interagir avec eux, avoir une bonne discussion et puis des questions des fois bêtes. Mais en tout cas, les études qu'ils ont faites sont assez détaillées. Donc, oui, oui, c'est clair que c'est un apport technique assez important. Neuf cavaliers ont été labellisés l'année dernière. Et pour ceux qui n'ont pas obtenu cette distinction, ils ont été prioritaires pour bénéficier de cette nouvelle saison 2024. Le fait de ne pas être labellisés n'est pas une sanction. C'est que, voilà, par rapport aux critères qui sont les nôtres, on considère qu'il n'y a pas forcément assez d'autonomie. Ils reviennent. Ils savent qu'ils reviennent pour un cycle où ils vont être, on va les prendre en charge, on va les aider. Et donc, oui, c'était, je pense, important qu'ils puissent avoir la priorité. Mais on a aussi des nouveaux. Et donc, ça veut dire qu'il y a une émulation. En même temps, aujourd'hui, il y a Saint-Lô avec Frédéric David. Et donc, ça veut dire que ça fonctionne. Là, on est dans une région où, dans l'est, où il y a pas mal de chevaux en développement. Et il y a aussi des cavaliers qui font des kilomètres pour venir. Donc, ça montre l'intérêt. Pourquoi je suis revenu ? Parce que j'ai fait ma meilleure saison, je pense, grâce à ça. Et donc là, on recommence. Et puis, on espère que ça sera aussi bien. Une initiative de la SHF qui semble convaincre non seulement les cavaliers jeunes chevaux, mais aussi tous les professionnels de la filière équine. On s'en est rendu compte à Fontainebleau où la SHF a remis les diplômes en présence de propriétaires, d'éleveurs, etc. Et en tout cas, moi, ceux qui m'ont approché derrière étaient ravis que ça existe parce qu'en fait, l'idée, c'est de remonter tout le niveau et d'avoir une offre de cavaliers dits de jeunes chevaux qui soit formée et qui ait une approche aussi globale avec des sessions ici sur le bien-être, sur l'anatomie, le dos notamment, comment fonctionnent les chevaux. Parce que c'est aussi ça, être cavalier jeunes chevaux, c'est de comprendre pourquoi on fait telle chose dans le but de préserver le cheval. Le cheval, quand il arrive à 6 ans, ne doit pas être au bout de sa carrière, il doit être au début de sa carrière. Donc, c'est l'approche qui est importante. Donc, évidemment, je pense que ça répond aux attentes et des éleveurs et des propriétaires. Sous-titrage Société Radio-Canada